La mare écologique Premièrement, il faut savoir que celle-ci va vous offrir un grand nombre de services. Elle va multiplier les types d'habitats de votre espace, donc augmenter la biodiversité faunistique ou floristique du site, donc la résilience. Elle va aussi augmenter les microclimats, ceci pourra être bénéfique pour vos cultures en jouant un rôle de tampon thermique ou encore par exemple pour la maison. Par exemple, j'ai un ami qui a disposé chez lui sa mare proche de sa maison et du coup les rayons du soleil tapent l'hiver sur la mare et vont sur sa baie vitrée et l'aident à chauffer sa maison naturellement. De plus, celle-ci va pouvoir vous offrir de la nourriture, donc des végétaux ou des animaux grâce à l'aquaculture par exemple. Les végétaux pourront être aussi utilisés comme source de matière organique pour couvrir le sol du potager et la vase est aussi fertile. Pour finir, celle-ci va pouvoir vous offrir aussi une production d'énergie, c'est-à-dire que si vous avez une différence de dénivelé entre deux mares, vous pourrez utiliser cette différence pour mettre un appareil qui pourra produire l'énergie en électricité. On peut donc voir au travers de ces quelques exemples que la mare offre un grand nombre d'intérêts. Ce que je voudrais dire avant de commencer et de vous donner des astuces, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire, c'est pareil, il n'y a pas une solution technique miracle qu'on applique partout. C'est chaque cas qui est différent et il y a plusieurs solutions adaptées aux différents objectifs. Il va falloir d'abord en amont définir quels sont mes objectifs. Est-ce que je veux une mare pour, par exemple, juste agrémenter mon jardin, avoir un aspect esthétique pour attirer de la faune et augmenter la diversité faunistique et floristique de mon site ? Est-ce que je veux au contraire une mare pour y mettre des oies et des canards ? Est-ce que je veux une mare pour faire de l'aquaculture ? Est-ce que je veux une mare pour augmenter... J'habite en montagne, donc il faut que je garde, que je capte les calories environnantes et donc que je fasse un tampon thermique ? Donc là, il faudra plutôt des croce-mars. Voilà, définir en amont qu'est-ce que je veux faire. Une fois qu'on aura réfléchi à la finalité, qu'on aura bien listé tous nos choix sur une feuille, on pourra commencer à observer notre espace et à essayer de réfléchir où je vais mettre en œuvre ma mare. Pour placer ma mare, il ne faut pas faire ça, bien sûr, aléatoirement. Il faut... Déjà, quand j'observe un cible, normalement, il faudrait l'observer pendant un an, au moins. J'observe mon cible pendant un an avec les différentes saisons, ce qui me permettra de voir, par exemple, s'il y a des zones de stagnation de l'eau. S'il y a un endroit où je vois que l'eau, elle stagne, qu'il y a une zone humide temporaire, je pourrais soit conserver cette zone humide, soit mettre ma mare à cet endroit-là. Par exemple, ce sera un sol qui sera suffisamment argileux, et du coup, je n'aurai même pas besoin d'amener un matériau pour étanchéifier, je pourrais faire directement à cet endroit. Ou encore, je pourrais regarder la topographie de mon espace. Alors, si j'ai une pente, je pourrais, par exemple, mettre ma mare plutôt en bas de la pente, et du coup, utiliser soit l'eau de ruissellement du terrain pour alimenter ce point d'eau, soit mettre en œuvre une récupération d'eau de pluie sur mes toitures. Celle-ci devra être aussi au soleil. Il faut que la mare soit au soleil pour pouvoir profiter, que les plantes, le phytoplancton aussi, puisse profiter de ses rayons bienfaiteurs. Par contre, il ne faut pas que ce soit qu'au soleil. Enfin, bon, plus la mare est grande, plus elle aura une capacité, un tampon thermique, elle chauffera, elle refroidira lentement. Mais plus la mare sera petite, plus elle chauffera, elle refroidira vite aussi. Donc, une mare, surtout les petites, il faudra avoir un tiers, je dirais, de la mare à l'ombre. Pourquoi ? Je vais vous donner une des explications. C'est que, par exemple, l'été, quand l'eau chauffe, plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène dissous dedans. Ça peut être problématique pour les poissons, par exemple, ou pour les plantes. C'est pour ceci que je préconise de mettre plutôt un tiers de la mare à l'ombre et de la disposer plutôt près d'une zone sauvage, de telle sorte qu'elle soit en connexion avec cette zone. Par exemple, à un endroit que je connais, on a changé la gestion d'un boisement proche d'une mare, et le fait de changer la gestion de ce boisement, de le laisser plus naturel, on a pu voir des tritons qui sont mis à hiberner dans ce sous-bois. Voilà. Bien évidemment, il faudra aussi que l'endroit où vous dispose votre mare soit de niveau. On a choisi l'endroit, on veut mettre notre mare, on a choisi la taille. Il faut savoir qu'à partir de 2 à 3 mètres carrés, vous aurez un écosystème qui fonctionnera. Bien sûr, plus la mare sera grande, plus vous pourrez mettre de végétaux, et plus vous aurez un écosystème conséquent qui aura une plus forte capacité de tampon thermique, par exemple, ou de régulation d'un microclimat, ou d'augmentation de la biodiversité. Pour la forme, vous pourrez augmenter les effets de bordure. Voilà, on a cet exemple-là en permaculture. Au lieu de faire une forme circulaire, on pourra créer avec la même surface, faire comme ceci, et du coup, vous augmentez les effets de bordure, les effets de lisière, et vous pouvez augmenter la biodiversité et le nombre de plantes. Ça, c'est intéressant, mais attention, si vous la mettez en œuvre avec une bâche de type EPDM, ça va augmenter les chutes, donc ça peut augmenter les chutes de bâches. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai décidé de l'emplacement, comment je fais pour imperméabiliser ? Il y a plusieurs manières de faire. Est-ce que... Quel est mon budget, déjà ? Quelle est mon énergie ? Ce que je peux faire, c'est utiliser le site naturel. Donc, s'il y a déjà une zone stagnante d'eau et une nappe fratique, par exemple, affleurante, je peux, par exemple, creuser directement sur place et faire en sorte que je n'ai pas utilisé d'imperméabilisant et en tassant le sol, rester directement sur place. Je peux utiliser la technique de Sepp Holzer aussi, où lui, il appelle ça la technique de la secousse, je crois. Vous le voyez dans son livre, le livre de Sepp Holzer, où il donne ces techniques, il en parle. Grâce à des secousses, il va imperméabiliser le sol et ne pas utiliser de bâches, par exemple. L'attention, par contre, c'est que vous pouvez avoir un risque d'assèchement estival. Alors, il faut faire attention et surveiller l'arrivée en eau. Si vous n'avez pas un sol qui est naturellement imperméable et que vous pouvez imperméabiliser, par exemple, vous pouvez utiliser quelque chose de très naturel qui est la bentonite. La bentonite, c'est de l'argile. Vous allez les recevoir par paquets et vous pouvez disposer ça pour imperméabiliser votre surface. Attention, ça coûte cher. Sinon, il y a une autre technique, bon, c'est pas forcément la plus écologique parce qu'on utilise un matériau issu de la pétrochimie, c'est les bâches EPDM. Bon, c'est pas le plus écolo. Il faut savoir, cependant que ça fonctionne, moi, c'est ce que j'ai utilisé pour chez moi, pour faire une petite mare. Ça a été le plus facile et le plus efficace. Dans ce cas-là, il faudra penser aussi à prendre du bidim, du géotextile type bidim, et mettre en œuvre du sable. Les bâches EPDM ont une durée de vie, elles, de 10 ans et plus. Il faudra faire attention de ne pas laisser les rayons, enfin, qu'il faudra bien que la bâche soit dans l'eau pour pas que les UV, à terme, l'abîment et la craquellent. Sur la forme, du coup, de la mare, il faut savoir qu'il faut faire un système avec des paliers. Pourquoi on met des palmiers ? Des palmiers, pas des palmiers, avec des paliers. Pourquoi on met des paliers ? C'est, en fait, pour augmenter la diversité aussi de plantes. Je vais avoir différents paliers qui seront adaptés aux différents types de plantes. Donc, aux plantes de berge, par exemple, aux plantes qui sont semi-aquatiques, aux plantes immergées. Et on aura une zone aussi profonde. On va avoir une zone refuge, en fait, qui fera 80 cm à 1,20 m, 1,50 m, ça dépend, c'est variable. Cette zone dite refuge, elle servira, par exemple, aux poissons pour aller se réfugier l'hiver, pour éviter le gel. Ou encore, l'été, ça fera une zone de fraîcheur au fond de la mare. On peut faire aussi, donc, du côté sud, on fait ces systèmes de paliers qui serviront pour les végétaux. Et du côté nord, on met une pente douce qui, elle, servira pour la faune sauvage, par exemple, pour qu'elle puisse rentrer et sortir aisément de la mare. Aussi, cette pente, on la met du côté nord, parce qu'elle sera face, comme ça, au côté sud. Et du coup, elle aura une inclinaison qui sera face au soleil et donc qui permettra de réchauffer la mare plus vite. Si vous voulez augmenter aussi la capacité que pourra avoir la mare à chauffer rapidement, vous pouvez mettre en place des galets qui vont donc capter la chaleur et la restituer dans l'eau. Ceci permettra aussi, l'hiver, d'éviter que le gel ne dure trop longtemps dans la mare. Pour les végétaux, il va falloir utiliser des végétaux qui sont locaux, indigènes, originaires du milieu d'où vous vous situez. Si vous attendez qu'ils arrivent tout seuls, ça va être trop long. Moi, je vous conseille d'en implanter. Il va falloir se renseigner sur les différents types de plantes que vous pouvez trouver. Les plantes de berge, les plantes semi-aquatiques, les plantes immergées et flottantes. Je vais vous mettre une liste ici de végétaux indigènes plutôt adaptés, on va dire, à la France. Il y a bien sûr des cas particuliers. Je vous conseille de regarder les plantes originaires indigènes de chez vous, si vous êtes hors France aussi, par exemple. Comment les plantes, on peut les disposer dans des paniers ? Dans ce cas-là, on mettra les plantes dans des sortes de paniers. Surtout, attention, il ne faut pas mettre de la terre riche, sinon vous allez mettre de la matière organique dans l'eau et en se décomposant, elle va consommer l'oxygène de l'eau et donc approuvrir votre mare. Il faudra, si vous mettez les plantes dans des paniers, les mettre dans des substrats pauvres. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans la mare, c'est que quand j'ai récupéré des iris pseudacorus, je les ai mis directement comme ça dans la mare sans rien faire. Et du coup, je les ai lestés, je les ai mis dans la mare et ils se sont implantés tout seuls. Et un peu de vase s'est créé au fur et à mesure. Voilà. Donc, soit vous les mettez dans des paniers, soit vous les lestez directement et vous les mettez directement comme ça au palier adapté en fonction des types de plantes. Prélever dans la nature, attention, ça peut être problématique, il ne faut pas saccager les milieux. Vous pouvez vous mettre en contact avec des personnes qui ont déjà une mare chez eux et qui mettent en œuvre ces végétaux locaux dans leur point d'eau. Lors de mon aménagement, je peux faire en sorte de récupérer la terre que j'ai enlevée, que j'ai extraite pour créer la mare. Je peux la mettre d'un côté du bassin, par exemple du côté du vent dominant pour empêcher le vent de trop souffler sur la mare. Et je peux le végétaliser aussi avec des plantes adaptées. Je peux, dans un côté du point d'eau, laisser la végétation spontanée, par exemple, pousser. Et y installer des plantes de berge. Il faut faire attention lors de l'entretien, c'est que si on fauche ou tend régulièrement près de la mare, il faut éviter que les déchets tombent dans l'eau. Parce qu'après, en se décomposant, ils vont une fois de plus consommer l'oxygène de l'eau. Aussi, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas un recouvrement total de la surface de la mare par les végétaux. Donc, extraire des végétaux, par exemple, à l'automne, pour éviter ce phénomène qu'on appelle de deutrophisation. Donc, qui va boucher la mare et qui va détruire le fonctionnement biologique d'une mare. Bon, après, il faut savoir que dans la nature, toute mare est vouée à être bouchée, à se trophiser, et une mare est vouée à être refermée. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, chez vous, il faudra intervenir, faire de l'entretien pour éviter ce phénomène, pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible. Et alors, est-ce qu'il faudra introduire des animaux dans cette mare ? Non, il ne faut pas introduire d'animaux dans la mare. L'équilibre écologique va se faire de lui-même au fur et à mesure. Déjà, quand vous allez implanter des végétaux, vous allez amener des micro-organismes qui vont enseminer, inséminer, entre guillemets, votre mare. Vous pouvez, sinon, récupérer de la vase d'une mare qui a un écosystème qui fonctionne bien, récupérer un peu de vase et la mettre dans la vôtre. Ça va inséminer aussi de micro-organismes. Ensuite, l'équilibre, il va se mettre en place progressivement. Si vous avez bien disposé votre mare, si elle a la grandeur minimum nécessaire et des végétaux en place, l'équilibre, se mettra en place progressivement. Si vous décidez de mettre en place une pompe ou si vous avez une connexion entre deux mares avec un dénivelé et donc un petit ruisseau, je vous conseille de regarder les travaux de Victor Schauberger et ses systèmes de vortex pour augmenter les propriétés de l'eau, donc au niveau électromagnétique, au niveau du pH, au niveau de l'oxygénation, vous avez ces travaux-là qui sont très intéressants, notamment avec les vases communiquants ou encore les systèmes simples de vortex. Voilà, je vais vous mettre un lien là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une liste non exhaustive. C'était pour vous donner des conseils, quelques conseils pour mettre en œuvre une mare écologique chez vous. Vous pouvez, comme d'habitude, enrichir la vidéo en mettant des commentaires, des liens que vous jugez intéressants pour aider les personnes qui visionneront cette vidéo à pouvoir chercher des informations facilement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et voilà. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501